Le Catechisme Le Catechisme Le Catechisme Notre Seigneur Jésus-Christ a réalisé vraiment les prophéties annoncées. Et pourquoi il y a eu des prophéties ? Eh bien pour que quand le Christ allait venir, les gens, les prêtres, les chefs du peuple, sachent que c'est lui et pas n'importe qui. Parce que n'importe qui peut dire, je suis prophète, je suis le Messie, je suis le Sauveur. Ok, mais quelles preuves avez-vous ? Alors comme Dieu c'est l'intelligence suprême, eh bien a annoncé des siècles et des siècles avant la venue du Messie pour donner des preuves que c'est lui le Sauveur, le Sauveur du monde. Donc il a passé trois années de sa vie publique, je dis, il a réalisé les prophéties, il a instruit les apôtres, il a préparé les cœurs et finalement, malheureusement, malheureusement, les pharisiens, les scribes, les chefs d'Israël vont avoir de l'envie contre lui, de la haine et finalement, ils vont exiger, exiger de Pilate la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ pour le calomnier et pour dire au peuple que ce n'est pas le Messie. Eh bien ils se sont trompés, ils se sont trompés. Eh bien en fait, ils ont réalisé les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties qui ont annoncé vraiment la passion, les souffrances, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, l'Opçon 21, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? » Eh bien c'est un prêtre, c'est un psaume, c'est un psaume messianique, c'est un psaume messianique. Selon les versions de la Bible, c'est l'Opçon 21 ou 22. Donc il faut chercher, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tout m'a abandonné ? » Eh bien là, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ réellement, il a réalisé les prophéties. Et aussi le chapitre, par exemple, le chapitre 53 d'Isaïe, prophète. Voyons d'abord ce que dit le catéchisme avec des questions-réponses. Qu'est-ce que Jésus-Christ a souffert pour nous ? Eh bien, dans le credo, nous disons, « Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été seveli. » Donc qu'est-ce que Jésus-Christ a souffert pour nous ? Eh bien, Jésus-Christ a souffert pour nous la pauvreté, l'humiliation et la persécution. Au temps de sa passion, il a été arrêté, outragé, flagellé, jugé et condamné injustement, avec des calomnies et sans aucune preuve. Et finalement, il a été livré au gouverneur romain Ponce Pilate, lequel a voulu le libérer plusieurs fois. Eh bien, les chefs des pharisiens n'ont pas accepté. Et finalement, ils ont dit à Pilate, « Si toi, tu le libères, eh bien, tu n'es pas ami de César. » Tout homme qui se dit roi, il s'offre à l'adversaire, le concourant de César. Et donc, si tu le libères, en telle parenthèse, on va te dénoncer à César et tu vas perdre ta place de gouverneur et peut-être même avoir la tête coupée. Alors, Pilate, violent sa conscience, il va d'abord le faire flageller et puis, bon, ce sont les soldats qui ont couru les épines. Et finalement, il va se laver les mains en disant, « Je suis innocent de cet innocent. » Eh bien, le peuple, malheureusement, trompé par ses chefs, il va dire une imprécation, une phrase terrible qui va avoir des conséquences terribles. Ils disent, ils crient que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Non seulement sur eux, mais aussi sur leurs enfants. Eh bien, ça a été terrible parce que c'est un grand péché qu'ils ont fait avec cette parole. Bien sûr, eux, dans leur tête, dans leur ignorance, dans leur méchanceté, dans leur aveuglement, ils voulaient dire à Pilate, « Ne te préoccupe pas, ce que nous vous demandons, ça n'a pas de conséquences, il est coupable, et donc tu peux le condamner à mort. » Eh bien, ils se sont trompés totalement et leur aveuglement les a faits, commettent son gros péché. Donc, Pilate va le faire flageller, malgré l'injustice de la flagellation, qui était la peine inférieure à la crucifixion. Donc, beaucoup de gens, au moins de la flagellation, eh bien, ils, en fait, ils mouraient. Ils mourraient des coups qu'ils recevaient, ils faisaient, le cœur s'arrêtait, quoi. Eh bien, notre Seigneur va souffrir, va accepter cette flagellation terrible. Il va accepter cette flagellation terrible. Et Isaïe prophète, au début de son livre, il dit, « Depuis la tête jusqu'à les pieds, eh bien, son corps était une plaie. » Il a encore été une plaie de la flagellation. Et puis, les soldats, pour se moquer de lui, ils vont le couronner d'épines. Ils ont armé une couronne d'épines et le mettre sur sa tête. C'était comme des aiguilles, selon la... Comment ça s'appelle cette relique, surtout à Touraine. La savana santa, on dit en espagnol, la parole ne me vient plus en espagnol, en français. Selon cette relique de Touraine, eh bien, il y a eu 21 aiguilles qui sont entrées profondément dans sa tête. Ça fait vraiment souffrir et souffrir beaucoup. Et puis, les soldats se moquant de lui. Ils ont mis dans sa main un bâton impérial de roi. Il s'approchait, il crachait sur son visage, prenait le bâton et puis il a donné coup sur sa tête en l'humiliant. Eh bien, tout ça, notre Seigneur a souffert pour expier nos péchés d'orgueil, de souberbes, d'amour propre. Et puis, ils vont le vêtir d'un manteau rouge comme des rois, le présenter à Pilate. Et Pilate devant le peuple, il dit, « Etchéom, voici l'homme, voici l'homme ! » Et tout le monde crie, « Crucifie-le, crucifie-le ! » « Je vais crucifier votre roi ? » Eh bien, on n'a pas d'autre roi que César. Tout homme qui se fait roi, il est concourant de César. « Crucifie-le, si tu crucifies pas ? » Eh bien, tu n'es pas l'ami de César. Eh bien, tout ça, ils disent, en fait, dans leur aveuglement, comme j'ai dit, dans leur aveuglement, parce qu'ils ont fait un péché et puis ils ont commis les péchés. Et plus on pêche, plus on se fait aveugle, en fait, et plus on fait des bêtises et plus on accumule des péchés, et plus on va plus à fond dans la misère et dans l'injustice. Alors, Pilate, bon, il avait quand même, il ne savait pas ce que faire. Il savait qu'il était innocent. Et il savait qu'il violait sa conscience. Bon, il s'est lavé les mains. « Je suis innocent de cet innocent, bien que son sang tombe sur nous ou sur nos enfants. » Crie, les pharisiens, crie, les scribes, crie, tous ces gens aveugles. Et ça va être terrible, parce que l'année 70, eh bien, ils vont recevoir, ils vont accepter un faux messie, ils vont accepter un faux messie, ils vont se révolter contre Rome, et puis une guerre civile terrible, écrite d'ailleurs par Flavius Joseph, la guerre des Juifs, et ils vont avoir des milliers, des milliers de morts. Entre eux, ils vont se bagarrer, ils vont se faire la guerre civile dans Jérusalem même, et finalement, quand la ville va être tombée, eh bien, tous ceux qui ont été attrapés avec des armes, ils vont être crucifiés crucifiés dans les possessions les plus horribles, et les autres, ils vont être vendus moins que 30 monnaies, comme Judas avait vendu Jésus. Donc, c'est la prophétie de Jésus qui tombe sur eux. Si avec l'arbre sec, c'est-à-dire avec l'innocent on fait ça, qu'est-ce qui va se passer avec les coupables ? Eh bien, son sang tombe sur nous, sur nos enfants, eh bien, voilà, elle est tombée sur eux. Et finalement, Pilate, j'ai dit, il va violer sa propre conscience, par peur, par lâcheté, le condamner. Il avait fait un ultime effort pour ne pas arriver à la crucifixion. Eh bien, à la fin, ils ont dit, selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Fils de Dieu, il s'est dit fils de Dieu, donc, Dieu. Et dans ça, ils ont dit la vérité, en fait. Toutes les accusations depuis le début, questions de politique, ils prêchent depuis le Galilien jusqu'à Jérusalem, qu'ils ne peuvent pas payer des impôts, César, etc. Tout ça, c'était des calomnies, des mensonges. Mais, à la fin, ils ont dit la vérité, il s'est fait Dieu. Il se dit fils de Dieu, selon notre loi, il doit mourir. Eh bien, là, ils disont la vérité. Et Jésus, il est mort pour avoir dit la vérité, pour avoir donné témoignage de la vérité, pour avoir dit ce qu'il est. Le Messie n'est pas un simple, il n'est pas un simple prophète, il n'est pas un simple être humain. Le Messie, c'est Dieu fait homme, Dieu fait visible, Dieu qui assume la nature humaine pour sauver les hommes, pour sauver les hommes. C'est vraiment merveilleux. Donc, notre religion chrétienne, mes chers frères, ce n'est pas une religion fondée par un philosophe, une religion fondée pour un homme, ou pour un messager de Dieu. Eh bien, c'est Dieu lui-même, c'est fait homme. Donc, vous vous souvenez dans la leçon sur la Sainte Trinité, on a dit, il y a un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu pense, on l'appelle Père, et sa pensée, sa sagesse, sa parole, eh bien, on l'appelle Fils. Fils, génération intellectuelle, donc toujours Dieu a pensé, donc toujours Dieu a une pensée qu'on appelle Fils. Et Dieu le Père, le Fils, c'est un Amor infini, cet Amor infini qui unit le Père et le Fils, on l'appelle l'Esprit Saint. Donc, Jésus-Christ, c'est la pensée divine, c'est la sagesse divine, c'est la parole divine qui s'est fait homme pour sauver les hommes, pour instruire les hommes, pour libérer les hommes, pour les délivrer du péril d'aller à l'enfer éternel et être esclave du démon. Alors, notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, donc, il souffre de l'agonie, et dans l'agonie, il voyait tous les péchés des hommes depuis Addaïev jusqu'à la fin du monde qui venaient sur lui, et il acceptait de les assumer, il acceptait de souffrir, y expier, expier ses péchés, comme si lui-même avait commis ses péchés. C'est important de savoir ça. Pour ce temps-là, il est notre Seigneur. Réellement, il a chargé, il a chargé avec nos misères, nos péchés, pour nous délivrer, pour nous obtenir le pardon. Donc, la passion de Jésus, l'agonie, les humiliations, les calomnies, les jugements faux, les détrigences de la nuit du jour, la flagellation, le courbe d'épines, le chemin de croix, la crucifixion, tout ça, on appelle passion de Christ, cette passion souffrance de Christ, passion, et l'atine, c'est la souffrance. Eh bien, au moyen de cette passion, en général, de toutes ces souffrances, notre Seigneur Jésus-Christ a payé la dette de nos péchés. Alors, comment il paye ? Il paye la dette de nos péchés, il nous mérite le salut, le pardon, la miséricorde, la grâce, la délivrance, mais ce salut se communique à nos âmes au moyen des sacrements. Au moyen de cette professe, il faut baptiser le plus tôt possible les enfants pour les faire enfants de Dieu, il faut recevoir l'obstaclement de la confirmation, la plénitude des dons du Saint-Esprit, il faut s'alimenter du corps et sang de Jésus pour nous alimenter, fortifier contre le mal, le péché, nous sacrifier. Et puis, nous aussi, nous avons péché, nous délivrer de péché au moyen de la pénitence, de la confession faite aux prêtres. Et puis, nous avons les saintes huiles et le mariage, sept sacrements, qui sont sept canaux de la transmission de celle de Jésus à nos âmes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada